Je vous remercie, M. le Premier ministre, chers membres de la presse, chers participants. Effectivement, en effet, sur ordre du Président de la République, le ministre des Finances et du Budget avait désigné une équipe sous la supervision de l'Inspection générale des Finances afin d'élaborer un rapport sur la situation des finances publiques au 31 mars 2024. Le rapport a été établi en application de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 qui a transposé dans notre ordonnancement juridique la directive de l'UMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette loi dispose que, dans les trois mois suivants chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement fait l'objet d'un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les trois mois suivants. Alors, le Président de la République, fidèle à sa doctrine, Djoubel Djoubanti, a tenu à respecter les dispositions de cette loi. C'est pour lui et le gouvernement une exigence de transparence. D'abord vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis de nos partenaires et des marchés financiers qui font confiance au Sénégal et qui devront continuer à nous faire confiance. Cet exercice de transparence et de reddition des comptes est également une nécessité pour en tirer les conséquences objectives, notamment pour le référentiel des politiques publiques en cours de finalisation pour opérationnaliser le projet. Alors, les constats. Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023, mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023, mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023, par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15.664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13.772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dettes contractées et non publiées de près de 1.892 milliards, soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets, sur financement extérieur, et des prêts contractés auprès des banques locales, de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement, et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors, juste pour expliquer, lorsqu'on parle de tirages sur ressources extérieures ou de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, donc, ces dettes devraient se retrouver dans les dépenses, donc dans les dépenses et donc dans le financement, dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses qui n'ont pas été, donc, publiées ou, en tout cas, comptabilisées dans nos déficits budgétaires. Et de ce fait, ces dettes sont à comptabiliser dans la dette et donc ont fait l'objet de dépenses qui auraient dû être incluses dans nos déficits. Alors, cette dette supplémentaire, nous disions, est principalement due au tirage sur ressources extérieures et des banques locales. Si on prend l'exemple de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023 en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques, alors que le déficit annoncé était de 4,9% du PIB, soit le double. Au-delà de ces chiffres sur le déficit et la dette, l'audit a également révélé que le surfinancement du trésor public d'environ 605 milliards de francs CFA à fin 2023, c'était un surfinancement qui avait été convenu avec le FMI et qui devait être utilisé pour l'année 2024. Ce surfinancement de 605 milliards de francs CFA a été utilisé pour payer des dépenses non budgétisées et des dettes connues de l'État, contrairement à ce qui avait été communiqué aux partenaires. La non-disponibilité de ce surfinancement en 2024 a nécessité des emprunts non initialement programmés, notamment l'émission d'eurobondes par placement privé de 750 millions de dollars en juin 2024 dernier et des crédits commerciaux syndiqués de 300 millions d'euros au troisième trimestre. Encore une fois, pour clarifier, il y avait un montant de 605 milliards de francs CFA de surfinancement qui devait être disponible en 2024, n'est-ce pas, pour un certain nombre d'obligations. Ces 605 milliards de francs CFA ont été utilisés en bonne partie et donc nous ne les avons pas trouvés dans les comptes lorsque nous sommes arrivés. Donc, en conséquence, et en attendant la finalisation de l'outil des finances publiques, le gouvernement avait décidé de ne pas porter le dossier du Sénégal au Conseil d'administration du Fonds monétaire international suite à leur mission de revue de juin 2024. L'examen du dossier du Sénégal sur la base de chiffres erronés aurait conduit à un cas de ce qu'on appelle le misreporting, c'est-à-dire la transmission de fausses informations pour bénéficier des tirages prévus sur les ressources du Fonds monétaire international. La conséquence de la transmission de données erronées pour bénéficier de tirages est le remboursement des ressources mobilisées à moins de bénéficier d'une dérogation sur la base de mesures correctives crédibles approuvées par le FMI. Le gouvernement a donc choisi la voie de la transparence. Là aussi, juste pour clarifier, quand on parle de transmission de données erronées au Fonds monétaire international, vous allez au Conseil d'administration avec un rapport et les données avec lesquelles vous allez au Conseil d'administration sont des données qui sont transmises par les autorités du pays. Alors, si ces données transmises ne sont pas correctes ou frauduleusement données ou fournies au service du Fonds monétaire et qu'il y a un décaissement, ce décaissement, en principe, doit être remboursé. À moins qu'il y ait une dérogation du même Conseil d'administration du FMI s'il y a des mesures correctives qui permettent au pays de revenir sur la trajectoire qui était précédemment convenue. Le Fonds monétaire international a été informé des résultats de l'audit des finances publiques et le gouvernement du Sénégal sera en discussion avec leur service pour les mesures correctives que nous comptons mettre en œuvre. Ces mesures seront mises en œuvre soit dans le cadre du programme en cours avec le FMI pour mettre les finances publiques sur la trajectoire initialement convenue ou dans le cadre d'un nouveau programme à négocier à très, très court terme et à mettre en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques. Alors, en tout cas de cause, ce qu'il faut retenir est que ce qui sera convenu avec le FMI sera le programme du gouvernement afin de mettre notre déficit budgétaire et notre dette sur une trajectoire soutenable à un niveau de risque modéré, voire faible à moyen terme. Ainsi, le gouvernement prend l'engagement de ramener la dette de l'État central de 83,7% du PIB en 2023 à moins de 70% dans des délais raisonnables. Nous nous fixons cet objectif non seulement parce qu'il correspond à nos engagements dans le cadre de l'UMOA, mais également parce qu'il correspond à nos capacités actuelles d'endettement compatibles avec une économie saine et prospère portée par un secteur privé fort. C'est l'ambition du projet du président de la République pour un Sénégal souverain, juste et prospère. En effet, la croissance moyenne sur la période 2014-2023 a été d'environ 5%, malgré le déficit budgétaire effectif, d'une moyenne de 10% du PIB. Donc, deux fois qu'annoncée. On a eu une croissance moyenne de 5%. On a annoncé un déficit budgétaire en moyenne de 5%, mais ce déficit budgétaire a été en réalité de 10% en moyenne. Cela veut dire que l'action de l'État par l'endettement n'a pas été efficace. On peut être tenté d'attribuer cette contre-performance à la conjoncture internationale. Mais la faiblesse constatée de la croissance n'est en réalité qu'un retour à nos performances historiques d'une croissance de 4% hors pétrole et agriculture. On sait que l'agriculture est volatile de façon générale. La croissance moyenne, nos performances historiques, c'est autour de 4% de croissance. En effet, la croissance du PIB non agricole, lorsqu'on enlève la partie agricole qui est un peu volatile, La croissance du PIB non agricole a commencé sa décélération depuis 2018, donc bien avant la Covid et la guerre russo-ukrainienne. Et cette croissance atterrira en 2024 à moins de 4% du fait de la faible croissance du premier trimestre liée à la situation politique qui prévalait. Alors, je disais tout à l'heure que nos performances historiques c'est en moyenne de 4% de croissance. Le premier trimestre, il y a eu une forte décélération, on le sait tous, à cause de la situation politique qui a prévalu. Et la croissance va reprendre pour les trois trimestres qui suivront, mais va atterrir à une moyenne qui sera certainement 4% ou moins à cause des performances du premier trimestre. Alors donc, le Sénégal, et on est donc au même point qu'avant 2012-2023. En ce qui concerne la croissance, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il faut regarder l'avenir. Le plan Sénégal émergent, dans son plan d'action prioritaire 2014-2018, avait indiqué que des investissements publics massifs étaient nécessaires pour jeter les bases d'une forte croissance et les plans d'action 2018-2023 au-delà des relances post-Covid, prévoyaient que le secteur privé prenne le relais de la croissance. Tel n'a pas été le cas, étant donné la vérité des chiffres. Autrement dit, dans, disons, les 12 dernières années, dans la première moitié, le premier mandat, il a été question de beaucoup investir en s'endettant pour jeter les bases d'une croissance beaucoup plus forte. et le secteur privé devait prendre le relais. C'est vrai, il y a eu la crise de la Covid et il y a également eu la crise russo-ukrainienne. Mais, disons, il demeure que, donc, le secteur privé n'a pas pris le relais de la croissance et le déficit budgétaire dans cette stratégie a été le double de ce qui a été annoncé. néanmoins, la croissance a été, donc, en décélération depuis 2018, donc, bien avant les deux crises qui ne peuvent pas être utilisées comme prétexte de ce point de vue. Alors, de ce fait, ramener notre déficit budgétaire à 3% du PIB, comme, disons, nous l'exigent nos engagements, donc, dans le cadre de l'UMOA, est la dette en dessous de 70% dans un horizon raisonnable, en mobilisant nos ressources internes tout en améliorant la qualité de la dépense, ne devrait pas nous coûter des points significatifs de croissance. Je dis bien significatifs. À la mesure où nous revenons à nos tendances historiques, notre projet qui vous sera présenté ultérieurement devrait nous permettre de reprendre la croissance, mais ramener le déficit à 3%, la dette en dessous de 70% du PIB dans un horizon raisonnable ne devrait pas nous coûter donc des points de croissance significatifs. Il nous faudra alors faire preuve, faire une revue systématique des projets et des programmes sur financement extérieur pour déterminer ce qui doit se poursuivre et ce qui seront arrêtés. Ce travail est déjà en cours afin d'améliorer l'efficacité des investissements publics. Les dépenses de fonctionnement seront également rationalisées notamment par la réduction des subventions à l'énergie, nous y reviendrons, une stricte application des procédures de marché public, la maîtrise de la masse salariale et des stratégies d'optimisation de la commande publique et d'utilisation des biens et services par les administrations. Dans le souci d'améliorer la qualité de la dépense, il s'agira pour le gouvernement de protéger également les couches vulnérables par un meilleur ciblage des bourses familiales tout en éliminant les subventions non ciblées, notamment à l'énergie, pour ceux qui ne devraient pas en bénéficier. Des mesures structurelles seront également prises dans le sens de la réduction du coût de production et de vente de l'énergie pour le mix énergétique. Ce sont nos projets à court et moyen terme. Pour rappel, rien que pour les années 2022-2023, les subventions à l'énergie ont coûté au budget de l'État plus de 1 200 milliards de francs CFA, des subventions à l'énergie non ciblées. Alors, la mobilisation des ressources internes se fera en réduisant les exonérations fiscales, en élargissant l'assiette fiscale, tout en réduisant les taux d'imposition, pouvoir promouvoir le civisme fiscal et en menant des réformes qui inciteront les entreprises à la formalisation. On sait déjà que 97% de nos entreprises sont informelles, donc les inciter à se formaliser permettra également de favoriser le civisme fiscal. Cela va jeter les bases de finances publiques saines, gages d'une souveraineté budgétaire retrouvée pour mieux accompagner le secteur privé. Alors, comme le M. le Premier ministre le disait tout de suite, ce point de presse n'est pas le lieu de discuter des détails du référentiel des politiques publiques dont le premier draft en cours de finalisation circule déjà, mais il vous sera présenté le 7 octobre prochain. Je vous remercie, M. le ministre. Merci.